Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours explique les tableaux en langage C. Je vous recommande aussi la lecture du cours sur Internet, Programmation C de Wikibooks et de son chapitre tableau. Alors je tape Programmation C Wikibooks sur Google par exemple, et je retrouve un cours Programmation C avec un chapitre tableau. Pour vous expliquer les tableaux, je vais commencer par écrire un programme en C. Donc j'utilise un éditeur de texte pour saisir mon code. Donc je commence mon programme, int main, void. Alors j'ai créé une fonction main, ma fonction main retournera un entier, et je n'utilise pas de paramètre, donc je mets void. Ma fonction n'aura pas de paramètre. Donc j'ai dit qu'elle retournait un entier, donc j'écris return 0. Pourquoi 0 ? 0, mon programme a terminé avec succès. Si je retourne un entier autre que 0, c'est que mon programme termine par une erreur. J'enregistre mon code source. Je vais appeler mon fichier tableau.c Point C Donc nous avons dit fonction main, point d'entrée du programme, exécuté pour démarrer le programme par le système d'exploitation. Donc notre cours, c'est les tableaux en C. Donc comment déclarer un tableau en C ? Premier exemple Déclaration d'un tableau de 10 entiers 1, tableau, crochet 10, crochet Deuxième exemple Déclaration d'un tableau à longueur variable Donc tout d'abord je crée une variable int a, donc une variable entière a et je lui affecte, je l'initialise à 3 Ensuite je crée mon tableau int tableau 2, crochet a plus 2 On appelle ça un tableau à longueur variable Donc après calcul Je sais que mon tableau a 5 éléments Ce sera un tableau de 5 entiers On fait A qui est égal à 3 Donc 3 plus 2 Mon tableau Et mon tableau aura une longueur de 5 éléments Donc ceci est valide en C norme C99 Donc il faut avoir un compilateur récent Donc il faut avoir un compilateur récent De norme C99 Sinon il se peut Que ça ne fonctionne pas Alors ce tableau de longueur variable Ne peut pas être statique ou externe Donc si j'écris Statique 1 tableau 2 Crochet a plus 2 Crochet Cela va produire une erreur Idem Je ne peux pas écrire Externe 1 tableau 2 Crochet a plus 2 Crochet Alors Statique Qu'est-ce que c'est statique ? Donc si j'écris statique Déjà Pour un objet local A une fonction La valeur de la variable Sera persistante Entre les différents appels De la fonction La variable ne sera Visible que dans la fonction Mais ne sera pas Réinitialisée à chaque appel De la fonction Ensuite Pour un objet global Ou une fonction Comme une variable globale Comme une variable globale est déjà persistante C'est-à-dire qu'elle garde sa valeur Qu'est-ce qu'on la manipule Qu'on la manipule D'un endroit ou d'un autre du programme Elle garde sa valeur Le mot-clé statique Le mot-clé statique Le mot-clé statique aura pour effet de limiter la visibilité de la variable Ou de la fonction Au seul fichier où elle est déclarée Donc on peut avoir un programme composé de deux fichiers Fichier 1.c et fichier 2.c Si j'utilise statique On ne pourra pas avoir la fonction Ou la variable dans fichier 2.c Si j'ai déclaré en statique Ma fonction ou ma variable dans fichier 1.c Qu'est-ce que externe ? Externe permet de déclarer une variable sans la définir C'est utile pour la compilation séparée Pour définir une variable ou une fonction dans un fichier En permettant à des fonctions contenues Dans d'autres fichiers d'y accéder Toutes les variables globales Et les fonctions qui ne sont pas Déclarées ou définies statiques Sont externes par défaut Donc si j'écris externe int a Je déclare un entier int a Qui provient d'un autre fichier Qui proviendrait Si je suis dans fichier 1 .c Cette variable proviendrait de fichier Fichier 2.c Donc mon tableau ne peut pas Venir d'un autre fichier Avec externe Ou ne peut pas être statique Voilà Ensuite Sa portée est limitée au bloc dans lequel il est défini C'est à dire qu'il n'existe que dans le bloc où il est défini Les risques de fuite mémoire sont supprimés On n'a pas besoin de libérer la mémoire Donc ce tableau qui a pourtant une longueur variable Il est supprimé A la fin du bloc dans lequel il est défini Et on n'a pas besoin De s'occuper de sa suppression Voilà Donc nous allons passer maintenant A la partie accès aux éléments Comment accéder aux éléments d'un tableau Donc ici j'ai déclaré Un tableau 3 De 4 éléments Chaque élément de type entier Donc comment j'accède au premier élément J'écris tableau 3 crochet 0 crochet Et je lui mets par exemple la valeur 1 Donc on remarque tout de suite Que On déclare 4 éléments Mais le premier élément Va commencer A partir de 0 Et le dernier élément Le quatrième sera 3 Donc ça ira de 0 A 3 Donc 0,1,2,3 Si je déclare Mon tableau De 5 éléments Pour accéder Aux 5 éléments J'écris Tableau 3 Et justement C'est pas crochet 5 Mais c'est crochet 4 Crochet Égal 5 Cinquième élément Alors Je peux aussi écrire Troisième élément Crochet Le nom du tableau Donc tableau 3 Crochet Égal 4 Ça fonctionne aussi Mais c'est à éviter C'est beaucoup plus clair D'écrire Tableau 3 Crochet 3 Crochet Alors Si je veux mettre Tous les éléments A 0 Donc au lieu D'écrire Tableau 0 Égale 0 Tableau 1 Égale 0 Tableau 2 Égale 0 Tableau 3 Égale 0 Je vais utiliser Une boucle Donc une boucle Pour Alors Je déclare Un entier I I Que je vais utiliser Pour ma boucle Donc je vais écrire Pour Fort Donc je pars de I Égale à 0 Je vais jusqu'à I inférieur à 4 Donc j'irai Je ferai 0, 1, 2, 3 Et je m'arrêterai là Donc plus petit que 4 Ici Je précise le pas Donc à chaque fois Qu'on effectue Une fois la boucle I est augmenté de 1 C'est à dire I égale I plus 1 Et donc pour faire plus court J'écris I plus plus Qu'est-ce que je fais A chaque tour de boucle Donc je fais Tableau 3 Éléments I Donc la première fois Ce sera L'élément 0 Puis 1, puis 2, puis 3 Et je mets 0 dedans Voilà Donc bien penser A faire une boucle Pour mettre Tous les éléments A 0 Ou si j'aurais voulu J'aurais pu aussi Mettre tous les éléments A 1 Ou à 2 Un nombre quelconque Voilà Ensuite Accès à un élément Hors limite Du tableau Donc ça provoque Enfin c'est une erreur Donc par exemple Si j'écris Tableau 3 Crochet 6 Crochet Je vais accéder A l'élément numéro 7 Parce qu'on commence A compter A partir de 0 Donc je vais essayer D'afficher Tableau 3 Crochet 6 Donc tout de suite Je peux dire Attention Il n'y a aucun garde-fou Donc je peux le faire Mais si je le fais Ça peut faire planter Le programme Alors Je vais essayer Je vais maintenant Compiler le programme Donc je me place Dans le bon répertoire Programmation C Donc j'appelle Mon compilateur Cc Ccompiler Je lui donne Comme option Moins W All Pour qu'il m'affiche Tous les messages D'avertissement Ensuite je lui donne Le fichier Donc notre fichier Il s'appelle Tableau.c Et en sortie Moins haut En sortie Mon fichier Exécutable S'appellera Tout simplement Tableau Alors j'aurais pu aussi Éventuellement écrire Tableau.exe Mais Je me contenterai de tableau Ça marche très bien Ça marche très bien Alors J'ai un message D'avertissement Il ne trouve pas La déclaration De la fonction Printf Donc effectivement Pour afficher Mes petits encadrés J'ai utilisé La fonction Printf Donc je vais ajouter Include Stdio.h Donc c'est du langage Pré-processeur C'est pas du C C'est du langage Pré-processeur Et qu'est-ce que fait Cette commande Include Stdio.h Include Stdio.h Donc le fichier Stdio.h Qui décrit La fonction Printf Cela me permet D'utiliser La fonction Printf J'enregistre Je compile À nouveau Voilà Ça a marché J'ai juste Deux avertissements Et m'indique Que je n'utilise Pas les variables Tableau2 Et tableau1 Mais ça ne pose Pas de problème J'exécute Mon programme Donc Mon accès À un élément Hors limite Du tableau J'obtiens Comme valeur 3 Donc Ici Ça m'affiche 3 Alors 3 Il se trouve Qu'il y a Trois À l'emplacement À l'élément 7 Il se trouve Qu'il y a Trois en mémoire Mais j'aurais Mais j'aurais très bien Pu tomber Sur n'importe quoi Un nombre Au hasard Un nombre Négatif Positif Ou je ne sais quoi Donc je le répète Il n'y a aucun garde-fou Et ça peut Et ça peut éventuellement Faire planter Le programme Donc attention Ensuite Passons à la section Tableau Tableau à plusieurs dimensions Donc je peux appeler Ce tableau à plusieurs dimensions Une matrice Donc une matrice De deux lignes Et de cinq colonnes D'entier Donc int Matrice Crochet Deux Crochet Crochet Cinq Crochet Donc comment j'accède Aux éléments De ma matrice On l'a vu juste Tout à l'heure Avec le tableau Donc là J'écrirai Matrice Crochet 0 Ligne 0 Colonne 0 Égal 1 Donc j'ai Cinq colonnes Donc une ligne De cinq colonnes Une deuxième ligne De cinq colonnes Donc on le voit On compte toujours De zéro Donc de zéro Jusqu'à quatre Pour les colonnes Et de zéro Jusqu'à un Pour les lignes Alors pareil Déclarer une matrice A longueur variable Donc je peux Déclarer une variable Int B Égale 3 Et une matrice 2 Int matrice 2 Nombre de lignes B plus 3 Colonne Deux fois 2 Donc après calcul J'aurai Six lignes Et quatre colonnes Donc toujours Attention C'est valide En C Normes C99 Donc il faut avoir Un compilateur C Récent Toujours pareil Ne peut pas être Statique ou externe On l'a déjà vu Tout à l'heure Avec les tableaux Et sa portée Est limitée Au bloc Dans lequel Il ou elle Est définie Donc Là on parlera D'une matrice Donc Dans lequel Elle est définie Donc la matrice Est supprimée A la fin du bloc On n'a pas besoin De se préoccuper De sa suppression Voilà Passons à la suite On voit La partie suivante est initialisation des tableaux Donc comment leur donner une valeur de départ Donc j'ai un tableau, un tableau 4, crochet 5 Donc ça sera un tableau de 5 entiers Je mettrai égal à collade 0,1,2,3,4 Donc on compte toujours à partir de 0, on va jusqu'à 4 Pour 5 éléments Alors ce que je peux faire aussi éventuellement C'est un tableau 5, crochet, crochet Donc je ne précise pas la taille, le nombre d'éléments du tableau La taille du tableau égale à collade 0,1,2,3,4 A collade, point virgule Donc c'est le compilateur qui calculera la taille de tableau 5 Soit 5 éléments Alors, int tableau 6, crochet 3 Donc un tableau de 3 entiers Égale à collade 0 à collade Donc j'ai noté une taille de 3 éléments Et je n'ai mis que 0 Alors si on déclare un tableau de taille fixe Donc je lui ai mis une taille fixe de 3 éléments Mais qu'on l'initialise avec moins d'éléments qu'il peut contenir C'est à dire je n'ai mis qu'une seule fois 0 Les éléments restants seront mis à 0 Donc remplacés par int tableau 3 Égale à collade 0,0,0 Donc là il faut bien comprendre Je le répète Les éléments restants seront mis à 0 Donc ceci C'est remplacé par int tableau 3 Égale à 3,0 Alors cette technique est néanmoins à éviter Car dans ce cas Toutes les valeurs du tableau seront stockées en intégralité Dans le fichier exécutable du programme Faisant grossir inutilement sa taille Il vaut mieux utiliser une boucle Donc si j'ai un tableau de 500 éléments Un tableau set 500 Si j'écris Égale à collade 0 A collade C'est comme Ça sera remplacé dans le fichier exécutable Donc dans le vrai programme Par 500 fois 0 Donc plutôt que de faire ça Je vais utiliser une boucle Donc je déclare une variable int j J que je vais utiliser dans ma boucle Je fais un pour J'écris for Je commence à j égale 0 J'irai jusqu'à 499 Donc j inférieur à 500 Puisque si je pars de 0 J'irai jusqu'à 499 Pour faire 500 éléments Donc inférieur à 500 Et comme précédemment Je marque j++ C'est à dire j égale j plus 1 Donc à chaque tour de boucle J avancera de 1 Et mon tableau set j Position j Donc 0 jusqu'à 499 Je mettrai les 500 éléments à 0 Alors on a vu les tableaux Maintenant pareil pour les matrices Donc par exemple j'ai Int matrice 3 Deux lignes Trois colonnes Donc crochet 2 crochet Crochet 3 crochet Égal Alors je mettrai une grande accolade Pour les deux lignes Et deux accolades à l'intérieur Pour préciser à chaque fois Les colonnes Voilà Alors comme pour les tableaux Je peux éventuellement Ne pas préciser la première dimension Donc là j'ai mis Donc là j'ai mis Int matrice identité Crochet crochet 3 Donc j'ai entouré D'une accolade Mes trois lignes Et à l'intérieur je mettrai Trois fois Trois colonnes Donc que se passe-t-il ? Le compilateur calculera la taille de matrice Identité 1 Crochet 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 3 crochet Soit Crochet 3 Crochet crochet 3 Crochet Donc trois lignes Et trois colonnes Alors encore plus simplement On peut écrire Int matrice identité 2 Crochet 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 3 crochet Égal J'ouvre une accolade J'ouvre une deuxième accolade Pour préciser Mes colonnes Donc je marquerai juste 1 Au lieu de 1 0 0 Et pour la deuxième ligne J'écrirai 0 1 Et j'oublie le 0 final Pour la troisième ligne Je préciserai les trois colonnes 0 0 1 Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est comme pour les tableaux Donc on l'a dit plus haut Si on l'initialise avec moins d'éléments Qu'il peut contenir Les éléments restants seront mis à 0 Donc là j'ai oublié 2 éléments Donc ils seront mis à 0 Ici j'ai oublié un élément Il sera mis à 0 Voilà Voilà pour la partie initialisation Donc je peux enregistrer Et compiler On n'a pas fait d'erreur Passons maintenant à la partie conversion des noms de tableaux en pointeur Alors En résumé Quand on écrit le nom d'un tableau Ce tableau Ce nom de tableau Sera automatiquement converti En pointeur vers son premier élément Donc je m'explique Donc je m'explique J'ai un tableau Int tableau Crochet 10 Crochet Je déclare un pointeur sur un entier Int étoile P Je fais P égale tab Tab c'est le nom du tableau Un nom de tableau Un nom de tableau apparaissant dans une expression C sera automatiquement converti en pointeur Vers son premier élément Donc si je fais printf Et j'affiche P Ou que je fasse P égale adresse de tableau Crochet 0 Donc adresse du premier élément Et que je fais de nouveau un printf de P J'ai normalement la même adresse Donc je compile mon programme Je l'exécute Alors j'ai oublié d'enregistrer On le voit là à cause de la petite étoile Donc j'enregistre L'étoile disparaît Je compile de nouveau J'exécute mon programme Alors conversion des noms de tableau en pointeur J'ai fait P égale tab Donc j'ai l'adresse 0xbfd1413c Et j'ai fait P égale adresse de tab 0 Donc de l'élément 0 J'ai la même adresse 0bxfd1413c Donc ça montre bien que c'est équivalent Alors K ou tab n'est pas converti en pointeur Vers son premier élément C'est à dire Conserve son type tableau d'entier à 10 éléments Alors Quand j'écris un tab 10 Tab est de type tableau d'entier à 10 éléments Alors si j'écris Adresse tab Donc petit exemple Que se passe-t-il ? Donc je déclare un tableau Int tab 10 Ensuite Je déclare un pointeur Vers Un tableau d'entier à 10 éléments Donc comment je fais ça ? Je mets Je mets étoile pointeur 1 P1 Entre parenthèses Et je mets Int 10 Donc il faut bien faire attention aux parenthèses Pourquoi ? Parce que si j'écris 1 t'étoile Pointeur 10 Ça équivaut à Un tableau de 10 fois Un pointeur sur entier Et moi ce que je veux C'est un pointeur Sur un tableau de 10 entier Donc si j'écris P égale adresse de tab Ceci est juste Si j'écris 1 t'étoile P Donc un pointeur juste sur un entier Je ne peux pas écrire P égale adresse de tab C'est incorrect Adresse tab Et p2 Ne sont pas du même type Pareil Si j'écris Size of tab Tab ne sera pas Converti en un pointeur Sur son premier élément Mais size of tab Va bien prendre Tab comme Tableau d'entier à 10 éléments Et ça sera égal à 10 fois La taille d'un ente En nombre de chars Si un ente vaut 32 bits Et un char 8 bits Ça vaudra 10 fois Ça vaudra 10 fois 32 divisé par 8 Donc un ente vaut 4 chars Et comme le tableau en a 10 10 fois 4 Ça vaudra 40 Alors je peux aussi vouloir faire Alors je peux aussi vouloir faire Tab plus 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 tab Tab moins moins Ou moins moins tab Alors tout de suite Erreur Tab Sera de type tableau d'entier à 10 éléments Il sera tout simplement impossible d'effectuer l'opération plus plus ou moins moins Pareil si je fais tableau égale expression Dans ce cas tableau sera de type tableau d'entier à 10 éléments Prenons EXPR une expression quelconque On se trouve dans un cas impossible Car EXPR ne sera jamais de type tableau d'entier à 10 éléments Alors pour bien comprendre Preuve par l'exemple Je fais tableau 1 égale tableau 2 Alors tableau 2 lui est converti en un pointeur vers son premier élément Alors que tableau 1 lui restera bien de type tableau d'entier à 10 éléments Donc ça ne fonctionnera pas Je peux aussi éventuellement vouloir faire tableau point champ Donc tableau est de type tableau d'entier à 10 éléments C'est impossible Tableau ne possède aucun champ Donc je rappelle en C La variable qui a des champs est de type structure Donc si vous ne savez pas ce qu'est une structure Vous pouvez chercher sur internet Structure en C La structure est composée de champs mais le tableau ne l'est pas Sinon dans les autres cas Quand j'écris tableau Donc ici le nom du tableau c'est tab Donc quand j'écris tab C'est toujours converti en un pointeur vers le premier élément du tableau Alors autre exemple Je peux être tenté de faire une comparaison entre tableau 1 et tableau 2 Donc j'écrirai tableau 1 égal égal tableau 2 pour savoir si les deux tableaux sont égales Alors attention Tab 1 et tab 2 sont convertis chacun en pointeur vers leur premier élément Et la comparaison effectuée sera celle des adresses des premiers éléments de chaque tableau Donc on ne pourra pas comparer un tableau juste en écrivant nom du tableau égal égal nom du tableau 2 Il faudra comparer chaque élément après chaque élément C'est à dire on fera tab 1 crochet 0 crochet 0 égal égal tab 2 crochet 0 Pour comparer le premier élément et ainsi de suite Ensuite on fera tab crochet 1 égal égal tab crochet 1 Pour comparer le deuxième élément etc Alors si on parlait un peu des paramètres de fonction Donc k des paramètres de fonction Je peux vouloir passer un tableau en paramètres de ma fonction Donc si je crée ma fonction à moi Fonction 1 Qui ne renvoie rien Mais qui prend un tableau en paramètres Je peux être tenté d'écrire un tableau 8 par exemple 10 Donc un tableau de 10 entiers Alors je pourrais aussi écrire un tableau 8 crochet crochet Ou je pourrais aussi écrire un étoile pointeur sur tableau Alors il faut savoir que c'est 3 fonctions Donc c'est 3 fonctions Fonction 1, fonction 2, 3 Donc fonction 3 équivaut fonction 2 et fonction 1 Pourquoi ? Parce que tout paramètre de fonction déclaré comme étant de type tableau d'éléments Donc là on déclare bien un tableau de 10 éléments Là on ne précise pas la taille dans l'exemple fonction 2 On met juste 1 de fonction crochet crochet Donc ces deux premiers exemples sont convertis automatiquement en un pointeur à la compilation Donc même si j'écris un tableau 10 ou un tableau crochet crochet De toute façon c'est comme si j'avais écrit un étoile pointeur sur tableau Il est recommandé d'utiliser l'écriture avec pointeur voire fonction 3 Donc on écrit un étoile et pointeur sur tableau C'est très clair Donc pourquoi ça se passe comme ça ? Donc exemple, je crée un tableau Un tableau 9, 10 Donc un tableau de 10 entier Je vais appeler ma fonction 3 Parenthèse, tableau 9, parenthèse Et on a vu précédemment Que quand j'écris le nom du tableau Donc tableau 9 Il est converti en pointeur vers son premier élément Alors En langage C On a décidé que les choses se passeraient ainsi Pourquoi ? Parce qu'un tableau Ça peut être assez important Par exemple 10 éléments 50 éléments 100 éléments Donc ça prend beaucoup de place En mémoire Et il est plus Économe De faire un pointeur sur le tableau Que de recopier le tableau Et de faire un passage par valeur Et pas par adresse On fait plutôt un passage justement par adresse Et pas par valeur Parce qu'il faudrait recopier un tableau en entier Alors pareil Que se passe-t-il avec les matrices ? On pourrait être tenté d'écrire On pourrait être tenté d'écrire fonction 4 parenthèse Int matrice 4 10 10 Ou éventuellement Int matrice crochet crochet 10 Alors On oublierait tout simplement Le nombre de lignes Donc une dimension de la matrice Le nombre de lignes Alors Pourquoi On peut l'oublier Parce que de toute façon Il y a Comme on a dit Aucun garde-fou En C Si vous Mettez Vous mettez Une matrice de 10 lignes Vous pouvez Sans problème Accéder A un indice Hors limite Donc Que vous ne précisiez 10 Ou pas En langage C Ce sera pareil De toute façon C'est à vous de faire attention Donc on est même pas obligé De le préciser Par contre C'est bien de préciser Le nombre de colonnes Parce que là dessus On peut éventuellement Avoir un avertissement Comme quoi On a un tableau Trop grand Ou trop petit Voilà Alors On continue Fonction 6 On aurait pu écrire aussi Étoile Pointeur Sur matrice 6 Entre parenthèses Donc un pointeur Sur Différent Tableau de 10 entiers Donc en fait Ça veut dire Un certain nombre de lignes Avec à chaque fois 10 colonnes d'entiers Alors Alors fonction 6 Équivaut fonction 5 Et fonction 4 Donc je vais essayer D'être clair On l'a déjà vu tout à l'heure Un tableau est converti En pointeur Vers son premier élément Donc on peut écrire Donc on peut écrire Pointeur sur matrice 6 A la place d'écrire Matrice 6 Crochet Crochet On laissera Le nombre de colonnes 1 Crochet 10 Crochet Alors Une fois qu'on a bien compris Que le passage se fait Par pointeur Et non un passage Par valeur Donc le tableau n'est pas Recopié Mais on pointe dessus Il est recommandé D'utiliser l'écriture Avec pointeur Alors cas suivant Après les fonctions Et leurs paramètres Et les tableaux qui sont passés Par pointeur Et pas par valeur On a le cas des tableaux externes Donc j'ai un fichier 1.c Dans lequel je déclare un tableau Donc un tableau 10.5 Donc un de 5 entier J'ai un deuxième fichier .c Et je veux utiliser Et je veux utiliser La variable du fichier 1 Tableau 10 Donc J'écris Externe Un tableau 10 Crochet Crochet Pour utiliser Le tableau Qui vient de Fichier 1.c Donc attention Donc attention Il ne faut surtout pas Écrire dans ce cas 1 étoile tableau 10 Ça sera Faux Ce qu'il faut bien retenir C'est Externe 1 tableau 10 Crochet Crochet Alors Passons au tableau A longueur variable Passer à une fonction Donc VLA En anglais Variable Leng Array En français Tableau A longueur variable Donc je déclare Deux variables C et D C égale 3 D égale 4 Je déclare Une matrice A longueur variable C'est à dire C colonne C lignes Et des colonnes Je déclare Je déclare Trois variables K L et M K égale 0 L égale 0 M égale 1 Je fais Une boucle Pour les lignes C'est à dire De 0 Jusqu'à K Inférieur à C Donc 0 1 2 Pour faire Trois lignes J'avancerai A chaque fois De 1 En faisant K Plus Plus K Égale K Plus 1 Et à l'intérieur Pour chacune des lignes Je ferai Chaque colonne Donc L égale 0 L inférieur à D L plus Plus Donc Matrice 7 Ligne K Colonne L Égale M J'incrémente M Donc M au début Sera égal à 1 Donc En matrice 0 0 Je mettrai 1 En matrice 0 1 Je mettrai 2 Parce que J'ai fait M Plus Plus Et ainsi de suite Comme ça Je remplis Chaque ligne De 3 Colonnes Alors Ensuite Je vais créer Une fonction Affiche VLA Matrice Donc Ce qui est Un peu spécial C'est Je mets La taille Ant Taille 1 Et Ant Taille 2 Et je déclare Donc Ma matrice Etoile Matrice Un certain Nombre de Lignes Qui aura Ant Taille 2 Colonne Donc En C99 Il est possible De passer A une fonction Un tableau Ou une matrice De type VLA Variable Leng Array Donc Une matrice A longueur variable Ou un tableau A longueur variable Mais Il faut passer Les tailles Des dimensions En premier Voilà Et donc Après ici Je fais De nouveau Deux boucles Pour parcourir Chaque ligne Et chaque colonne Et Afficher Chaque Élément De la matrice Donc J'appelle Ma fonction Ici Affiche VLA Matrice Taille 1 Taille 2 Donc Le nombre De lignes Le nombre De colonnes Et Ma matrice Donc je veux enregistre Je vais compiler Et exécuter mon programme Donc ici on voit que ça a bien fonctionné J'ai bien de 1 à 12 Donc 3 lignes Et à chaque fois 4 colonnes De 0 Jusqu'à 3 Voilà Donc je peux Passer à une fonction Un tableau De longueur variable Je n'oublie pas Juste De préciser Les tailles Et d'abord Les tailles D'abord Taille 1 Et taille 2 Avant La matrice Voilà Pour finir Parlons des chaînes de caractère Donc les chaînes de caractère Donc les chaînes de caractère C'est tout simplement des tableaux de caractère Alors Je pourrais écrire Chaîne 1 Égal Double apostrophe Hello double apostrophe Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si j'avais écrit en fait Char Temp Crochet Crochet Donc un tableau de char Je ne précise pas la taille Et comme si je l'avais initialisé directement Avec accolade En mettant Première case du tableau H Deuxième case du tableau E Et ainsi suite Et dernière case du tableau 0 Donc le caractère nul Une chaîne en C Doit toujours se terminer Par un caractère nul Ca a été Défini comme ça en C Donc c'est comme si j'avais créé un tableau Que j'ai appelé ici Temp Et que ce tableau C'est Ce tableau je l'ai affecté à chaîne 1 Donc Comme si j'avais Écrit Chaîne 1 égale Temp Donc on se souvient On l'a vu précédemment Quand j'écris le nom du tableau Temp Temp est converti en pointeur Sur son premier élément Donc chaîne 1 Ne sera pas de type tableau Mais sera de type Pointeur sur le premier élément Qui est un caractère Donc pointeur sur char De plus en C On ne pourra pas modifier LO Donc je reprend Char étoile Chaîne 1 Égal Double guillemets LO double guillemets Dans ce premier cas On déclare en fait Un pointeur sur une chaîne de caractère statique Alors Pour cette chaîne LO Les données sont persistantes Entre les différents appels De fonctions Et sur certaines architectures Pour ne pas dire toutes Elle est même en lecture seule Si j'ai besoin D'une chaîne de caractère Et de pouvoir la modifier J'écrirai plutôt Char chaîne 2 Crochet crochet Donc j'oublie de préciser la taille Mais j'aurais pu aussi éventuellement Préciser la taille Égal Double guillemets LO double guillemets Donc c'est en fait Un raccourci pour Char chaîne 2 Crochet crochet Égal A collade Premier élément du tableau Le caractère H Deuxième élément du tableau Le caractère E Troisième élément L Et ainsi de suite Et avec un dernier caractère nul Dans ce second cas On déclare vraiment un tableau Donc il est alloué soit sur la pile Si la variable est déclarée dans une fonction Ou soit dans le segment global Si la variable est globale De taille suffisante pour contenir Tous les caractères de la chaîne affectée Incluant le caractère nul Incluant le caractère nul Donc ce second cas Est une notation abrégée Normalement on écrit Char chaîne crochet crochet Égal à collade Chaque élément du tableau Mais exceptionnellement Mais exceptionnellement Parce que On déclare et on initialise en même temps C permet qu'on utilise Double guillemet Alors plus tard Si on veut modifier la chaîne Il faudra faire Chaîne 2 crochet 0 Égal quelque chose Chaîne 1 Égal le deuxième caractère Etc Alors on verra plus tard Justement Que c'est assez fastidieux De modifier une chaîne Caractère par caractère Et qu'on utilisera les fonctions Strcpi StringCopy Et strncpi Dans tous les autres cas Ceux où une chaîne de caractère Ne sert pas A initialiser un tableau La chaîne déclarée est statique Donc quand on fait Guillemet Hello guillemet C'est forcément Déclarer une chaîne statique Le compilateur peut optimiser La gestion des chaînes En redropant celles Qui sont identiques C'est pourquoi Il est préférable De classifier Les pointeurs sur chaîne de caractère Avec le mot clé const Donc quand On crée une chaîne statique Donc ça sera forcément Char étoile Chaîne 3 Égal entre guillemets Quelque chose On n'oublie pas De rajouter const Devant Parce qu'elle est De toute façon Non modifiable Voilà Petit résumé De ce cours Donc on a vu comment Déclarer un tableau Et un tableau A longueur variable On a vu comment Accéder aux éléments Donc que ça commence A partir de 0 On a vu comment Mettre un tableau A 0 Donc on utilise De préférence Une boucle Qu'il faut faire attention Qu'on n'a aucun garde-fou Qu'on peut Essayer d'accéder Un élément Hors limite Du tableau Mais c'est une erreur On a vu Les tableaux A plusieurs dimensions Comment déclarer Une matrice Et une matrice A longueur variable On a vu Comment initialiser Les tableaux Donc grâce Aux accolades On peut En même temps Que la déclaration Initialiser Le tableau On a vu Que si on oublie Des valeurs Elles seront Mis A 0 Pareil On a vu Qu'il était préférable D'utiliser Une boucle Pour initialiser Un grand tableau On a vu Comment initialiser Les matrices Donc toujours Avec Accolade Alors on a vu Que si on écrit Le nom d'un tableau Il sera converti En pointeur Vers son premier élément Donc on a vu Donc on a vu Que sauf Lors de la déclaration D'un tableau Tab Et de type Tableau d'entier A 10 éléments Et pas pointeur Sur son premier élément Idem Idem quand on écrit Adresse de tab Size of de tab On a vu Qu'on ne pouvait pas Faire plus plus Ou moins moins Qu'on ne pouvait pas Faire égal une expression Qu'on ne pouvait pas Faire point champ Ensuite on a vu Le cas des paramètres De fonction Si on passe Un tableau A une fonction Il sera Passé par pointeur Et pas Par valeur Idem pour une matrice On a vu Le cas des tableaux Externes Donc il fallait bien Marquer externe Un tableau Crochet-crochet Ne pas oublier De toujours écrire Crochet-crochet On a vu Les tableaux A longueur Variable Passer à une fonction Donc là Il ne faut pas oublier De préciser Taille 1 Et taille 2 Avant de passer Le tableau Et on a vu Les chaînes de caractère Les chaînes de caractère Donc soit Une chaîne Non modifiable Qui sera en fait De On aura Simplement un pointeur Vers le premier élément De cette chaîne Soit on déclare Un vrai tableau Et normalement Et normalement il faut Initialiser Caractère par caractère Élément par élément Et juste A la déclaration Et initialisation Immédiate On a le droit D'écrire Guillaume Chaîne Guillaume Et pour finir Qu'on préférerait Écrire const Pour un char étoile Car la chaîne N'est pas modifiable Le compilateur Peut alors optimiser La gestion des chaînes En regroupant Celles qui sont identiques Voilà C'est la fin de ce cours Je vous remercie Et je vous dis A bientôt Pour un prochain cours